Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis sur-excitée Vous allez comprendre pourquoi, je me suis préparé mon petit café parce que j'ai besoin d'énergie Préparez votre café, préparez votre thé, préparez votre coca, ce que vous voulez On va se faire un haul, make-up, et alors un haul, je crois que c'est mon haul préféré de tous ceux que j'ai pu faire sur ma chaîne, je vous assure Alors, ça va être un big haul, un big haul, donc il y a pas mal de trucs, mais parce que, je vous le dis tout de suite Dans les semaines à venir, il n'y aura pas trop de haul make-up Parce que, là j'ai dépensé mon argent dans, voilà, du make-up, du maquillage et tout, j'adore ça Mais dans les semaines et les mois à venir, je vais dépenser mon argent dans autre chose Je vous en dis pas plus parce qu'il y aura des petites surprises Donc voilà, c'est pour ça que là il y a beaucoup de choses, je me suis pris plein de trucs que j'avais envie de me prendre depuis des mois, des mois, certains, des années Donc je vais vous montrer tout ça, et bon, il n'y aura pas forcément de haul make-up dans les semaines à venir Mais je pense que j'ai assez de choses pour faire plein 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 de vidéos, là, pendant des mois Il n'y a pas de soucis Je vais d'abord m'attacher à les cheveux parce que je pète de chaud Là c'est, wouh, c'est chaleur aujourd'hui Ah, voilà, ça va mieux Et ben on va y aller, petite gorgée de café avant de commencer Je vis pour le café, je ne pourrais pas vivre sans café moi Alors j'ai fait plusieurs commandes Sephora, Beauty Bay, il y a du Noci Bay, enfin il y a plein de choses Ce que je vous propose c'est de commencer par Sephora Alors Sephora, nous avons cet immense carton Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans Franchement pour une fois, les trucs, ils ont été super bien emballés Il y avait vachement de papier, bulle et tout Bon, parce que vous allez voir ce que j'ai commandé Ça, c'est quand même particulier Donc je pense qu'ils se sont dit, là on va protéger Alors Sephora, Sephora, Sephora Donc, donc, donc D'abord, je vous montre tout de suite J'ai eu avec ma commande en cadeau la Summer Box Summer Box comme ça Mais je l'ai publiée sur Instagram, cette Summer Box Je ne sais pas si vous l'avez vue D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram Allez-y franchement tout de suite Abonnez-vous à mon Insta Parce que je publie plein de trucs sur Instagram Voilà ce que je reçois Je publie des make-up, des looks et tout Donc voilà, si vous me suivez sur Youtube Il faut aussi aller me suivre sur Instagram Et il y avait cette petite Summer Box que j'ai eu en cadeau Et franchement, c'est cool parce qu'elle contient Ah, exactement ce qu'il y avait Elle contient, ouais, d'abord Une crème solaire Clarins, un 10-50 Crème solaire touchée sec Enrichie en antioxydants C'est cette petite crème solaire Clarins Moi, j'adore Clarins Comme vous savez, en termes de soins Je crois que c'est ma marque préférée Et comme ici, on va bientôt rentrer en été Parce que les saisons, elles sont décalées Bon, de toute façon, ici, il n'y a que deux saisons Été-hiver, l'été c'est de novembre à mai à peu près Donc ça tombe très très bien ça Voilà, pour l'été En 10-50 en plus pour protéger la peau et tout C'est nickel Après, dans cette petite Summer Box, il y avait Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Hawaiian Tropic Ah oui, c'est un après-soleil Lotion après-soleil Crème après-solaire ultra légère Hawaiian Tropic Silk Hydratation Airsoft C'est ce petit produit-là La fleur de tiare Fais voir l'odeur J'adore la fleur de tiare J'adore Oh putain, ça sent trop bon Ça sent trop, trop, trop bon Je ne connais pas du tout la marque Par contre, c'est le premier produit que je vais tester de la marque Et qu'est-ce qu'on avait dans cette Summer Box ? Un petit rouge à lèvres Sephora Liquid Matte Rouge velouté sans transfert Moi, j'ai eu la teinte 96 Red Velvet C'est celui-ci Donc, c'est les formats Pocket Mais bon, franchement, c'est pas mal Un petit rouge, là, c'est bien Il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Centropey Self-Ten Purity Aqua Brume Bronzante Visage Moi, je ne connais pas du tout ça Ce petit produit-là Je ne sais pas si vous connaissez A priori, c'est une brume bronzante pour le visage Qui apporte du glow Bon, à tester, on va voir On a un petit tatouage Un petit tatouage éphémère Mais moi, je vais me faire des vrais tatouages J'ai un petit indice où valer mon argent Et on a un dernier produit Je crois que c'est celui qui me tentait le plus C'est une crème, en fait De la marque Sol de Janero C'est ces petits packaging-là Déjà, j'adore les packaging de cette marque Je trouve qu'ils sont trop, trop choupinous Et ça, c'est quoi ? Effet nourrissant instantané Pour une peau visiblement plus douce et hydratée Donc, c'est une crème visage, a priori Je vais voir comment ça se présente Ah ben, on peut pas, il y a le petit cache Mais j'aime beaucoup le petit packaging Coco Cabana Cream Non, voilà, franchement, c'est cool J'étais contente d'avoir cette Summer Box en cadeau Qui contient tout ça, là C'est ça que j'avais publié sur Insta Et comme l'été arrive ici, comme je vous ai dit Franchement, c'est des produits qui sont au top Que je vais utiliser Donc, je vous dirai Ben, je vous dirai ce que ça donne, quoi Donc, ça, c'était le cadeau Ce n'était pas ma commande On en arrive à ma commande Alors, d'abord, je me suis commandé Un petit kit, en fait Parce que cette commande Sephora-là Je l'ai fait pendant les soldes d'été Donc, moi, j'ai mis du temps à la recevoir Et il y avait des prix vraiment super, super, super intéressants Je vous les mettrai dans la barre d'infos Et notamment, il y avait ce petit kit de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills Il y en a 4 à l'intérieur Donc, ces 4 teintes dans les tons roses Vous voyez, elles sont derrière, là Je vous les montre Et franchement, ouais, c'était pas cher Je ne me rappelle plus là de tête Je crois que j'ai payé une dizaine d'euros Enfin, 8,99, 9,99 Le lot de 4 rouges à lèvres comme ça Je n'ai aucun rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills Et pour le coup, j'avais vraiment envie de tester les rouges à lèvres Anastasia Je les trouve trop beaux Franchement, je les trouve magnifiques Avec le petit logo ici au bout ABH Noir comme ça, doré Je les trouve magnifiques Alors, regardez C'est des petits, hein Évidemment, pour le prix, ce n'est pas des tailles normales Vous voyez, par rapport à la taille de ma tête C'est des petits rouges à lèvres Mais franchement, ouais Je suis super contente Je vais vous faire les petits swatchs rapido Du coup, voilà les 4 teintes Les 4 teintes de rose Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup 4 intensités de rose différentes Je les ai trouvées trop, trop, trop belles Franchement, j'adore et le packaging Et les couleurs des rouges à lèvres Donc, je suis vraiment contente, là, de mon petit set de rouges à lèvres Anastasia Ensuite, je me suis pris Alors, je me suis pris une palette Natacha Denona Une mini palette Parce que je n'ai pas le budget pour prendre des palettes Natacha Denona taille normale Franchement, elle est hyper bien protégée Elle est comme ça dans un carton, déjà Et ensuite, dans son packaging Mais alors, j'ai été tellement impatiente Franchement, j'ai été tellement impatiente de la tester Parce que Natacha Denona, c'est une marque Voilà, que je rêve d'essayer depuis des mois, des années Mais je n'avais pas les moyens Donc, je me suis pris celle-ci en solde C'est la Mini Sunset Palette Et c'est avec celle-ci que je me suis maquillée Du coup, ce matin Je vous montre un peu mon make-up, là, de près Mais, de toute façon, j'ai fait un tuto Un tuto crash test de cette palette Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus Je vous la montre juste C'est celle-ci La Mini Sunset Palette Avec des couleurs que j'ai trouvées absolument magnifiques Donc, les Mini Palettes Natacha Denona Sont dans mes moyens C'était une façon pour moi De pouvoir tester ces fards Natacha Denona Qui sont, a priori, les meilleurs du monde Donc, je voulais vraiment les essayer Voilà, je me suis commandé ça Et je vous laisse regarder le tuto Que je publierai, soit avant, soit après cette vidéo Avec ce make-up, là Donc, où je teste cette magnifique petite palette Ensuite, je me suis pris un kit En fait, de contouring Enfin, contouring poudre bronzante Vous allez voir C'est un peu dans le même esprit Que du produit Tantour Huda Beauty Que je m'étais commandé il n'y a pas longtemps Et j'avais fait une vidéo dessus, d'ailleurs Vous savez, ce petit produit Tantour, là D'Huda Beauty Qui est une sorte de bronzer contouring en même temps Et je me suis commandé ce kit de la marque Sleek Parce que Sleek, c'est une marque Que je voulais essayer aussi depuis un bon moment Et, alors, je présente comme ça Petite boîte, comme ça, en plastique J'aime beaucoup les packagings Sleek Je trouve qu'ils sont vraiment Sobres, minimalistes Enfin, voilà, c'est classe, quoi J'aime beaucoup Et donc, à l'intérieur On a 6 teintes Donc, plutôt crème Voilà, pour faire, effectivement Bronzer, contouring, etc Ça, c'est quelque chose que j'avais Vraiment, vraiment envie d'essayer Ils nous ont mis avec une petite Voilà, une petite notice Il existait en 3 teintes Et moi, j'ai pris light Parce que les autres étaient quand même Assez, assez foncées Donc ça, trop hâte d'essayer aussi Je pense qu'on peut se faire Un très, très, très joli teint avec Enfin, vu ce que j'arrive à faire Avec le Tantour Duda Beauty Qui donne un résultat hyper nature et tout Voilà, je pense que ça Ça va vraiment, vraiment me plaire Petite gorgée de café au milieu Alors, ensuite J'ai pris Ça, c'est pareil C'était en promo J'ai pris un petit masque Gel fondant désaltérant À l'extrait de Christ Marine De chez Sephora Ça, c'était à 3,99€ Donc, voilà À tester Ensuite, je me suis pris un petit Un petit ustensile, on va dire Parce que c'est pas un pinceau Pour les sourcils, en fait Parce que, de temps en temps Maintenant, j'applique du gel à sourcils Bon, la plupart du temps J'applique du crayon Pour faire mes sourcils Sachant que là, j'ai refait Mon microblending Il n'y a pas longtemps Donc, je n'ai pas forcément besoin Mais, depuis que j'ai découvert Le gel à sourcils Inglot Que je vous avais montré une fois Dans une vidéo spéciale Inglot Cosmetics Et bien, j'en applique de temps en temps Et, je voulais absolument Ce petit truc Pour appliquer le gel à sourcils Qui, vous allez voir Est d'une précision incroyable Ah si, c'est un pinceau Combleur sourcils Numéro 35 Donc, de chez Sephora Déjà, il est hyper bien protégé Il a son petit étui comme ça Et vous voyez Il est vraiment extrêmement fin Avec des poils, voilà Très, très doux Et du coup, pour appliquer Voilà, le gel à sourcils Comme ça Avec vraiment Avec précision Je pense que ce sera Vraiment Vraiment parfait Ça, c'est pareil Je l'ai payé à peu près A 7 euros Et des bananes C'était vraiment pas cher Et la dernière chose Que je me suis prise Chez Sephora En fait, c'est des crayons Je les ai payés Chacun 2,99 euros Donc, du coup J'en ai pris 5 Crayons pour les yeux Qui sont extrêmement gras En fait Et moi, j'adore Appliquer ce type de crayons Notamment en ras de cil Supérieur ou inférieur Et ensuite, les estomper Un petit peu Ça fait comme un effet En fait, phare à paupières Sauf que c'est des crayons gras Et franchement Au prix où ils étaient A 2 euros J'en ai pris 5 Ça m'a fait 2 euros et des bananes Du coup, ça m'a fait Les 5 crayons Pour 12-13 euros Franchement, ça valait vraiment le coup Donc, j'ai pris 5 teintes J'ai pris une teinte Comme ça Vraiment Vraiment rose Une teinte Une teinte marron Une teinte un peu Prune Grise Une teinte Violette Matte Et une teinte violette Plus foncée Mais là, par contre Irisée Donc bon Je les ouvre pas là Je vous ferai les swatchs Une autre fois Mais franchement J'ai pris 5 petits crayons Comme ça Je les ai pris Parce que j'en ai déjà un Et je vous assure Qu'ils sont vraiment Très très gras Voilà, ils glissent comme du beurre Et après à estomper C'est super facile Donc, appliquer tout seul Ou alors avec des fards à paupières Ça c'est toujours Enfin, pour moi C'est un peu des must have Ça sert tout le temps C'est super utile D'avoir ça dans son make-up Et pour le prix Franchement, j'ai pas hésité Donc voilà Chez Sephora C'est tout Je me suis commandé tout ça Après, j'ai eu pas mal D'échantillons Mais bon, les échantillons Vous en foutez Et voilà Si, il y a un ou deux échantillons Intéressants quand même Un de chez Benefit Là, pour les sourcils C'est un crayon à sourcils De chez Benefit Celui-là, j'avais bien envie De le tester Donc ça tombe bien Bon, et après le reste Voilà, le reste Le reste, on s'en fiche un peu Ben voilà pour Sephora Petite gorgée de café Avant de passer à Beauty Bay Beauty Bay, c'est un site Sur lequel j'allais Jamais avant Franchement, jamais Et là, j'y suis allée Pendant les soldes Mais laisse tomber Il y avait des prix Mais genre des prix De malade Et en plus En plus Beauty Bay Est un des rares sites De beauté Qui livrent à la réunion Donc on n'est pas obligé De s'embêter A passer par un site Enfin par un Un fournisseur intermédiaire Et tout Enfin franchement C'est trop bien Alors Beauty Bay Beauty Bay Du coup Beauty Bay Ah, j'ai mis là Je me suis commandé Déjà Réassort obligatoire Un Beauty Blender Ça, c'était obligatoire Parce que franchement Regardez la tête De mes deux miens Celui-là Laisse tomber Il est troué Celui-là Il est mort Donc voilà Je me servais de la petite pointe Avant de les jeter Et de Enfin, j'attendais De recevoir celui-là Je me suis commandé Le Beauty Blender classique Le rose Comme ça Et je me suis commandé Il y avait un solde Un kit Beauty Blender Qui est un outil compact D'application et de précision Pour appliquer l'eyeliner C'est ça en fait Et comme moi J'ai la paupière tombante C'est assez difficile D'appliquer correctement De l'eyeliner Quand on a la paupière tombante Parce que Si on l'applique mal Ça peut vraiment Faire un effet cata Et l'œil Et la paupière encore plus tombant Que ce qu'on a Donc quand on a la paupière tombante Il faut vraiment appliquer l'eyeliner D'une certaine façon Et tout Enfin, c'est pas évident Et voilà Franchement j'avais envie d'essayer ça Donc Je pense que je ferai une vidéo D'ailleurs j'ai une petite idée J'ai envie de faire un make-up à la française Vraiment à la française Type Genre eyeliner Rouge à lèvres rouge et tout Et je pense que j'utiliserai Ce petit kit Quand je ferai ça Et après Chez Beauty Bay Je me suis commandé Un kit de pinceau Alors ça je le voulais Mais alors je le voulais Depuis Depuis vraiment longtemps Un kit de pinceau De chez Zoéva Parce que Bon Pour moi Sigma Morphe Zoéva C'est vraiment les meilleurs pinceaux C'est vraiment En tout cas moi c'est les pinceaux que je préfère Et il me fallait vraiment certains pinceaux Et je suis tombée sur ce kit en fait Qui était en promotion Sur le site Beauty Bay Pareil je vous mettrai le prix dans la barre d'infos Dedans il y en a Il y en a qui sont bien dedans Il y a 8 pinceaux à l'intérieur Il y a des pinceaux de teint Des pinceaux yeux Franchement Je suis trop 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 contente Je les ouvre Je les ai pas encore ouverts Je suis tellement contente Il y a celui-ci là Qui est Attendez Je vais les sortir des sachets Pour pas que ça fasse un bruit hyper désagréable dans la vidéo Ça y est Je les ai tous sortis Ils sont magnifiques Je suis tellement contente Ils sont magnifiques Il y a celui-là déjà Pour appliquer le fond de teint C'est un pinceau que je voulais depuis très 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 longtemps C'est le numéro 102 Il est Pour appliquer le fond de teint Il va être absolument parfait Après on a ce gros pinceau poudre là Que je voulais aussi depuis longtemps Et ils ont chacun leur petit étui là Pour être protégé Franchement ça c'est trop bien Et après voyez on a plusieurs pinceaux De différentes tailles Et en plus du coup Ils nous ont fourni avec une petite Enfin dans le kit Dans le set Il y avait une petite trousse comme ça Zoéva en cuir Pour bien les protéger Je suis trop contente Je suis trop contente Ça c'est quelque chose que je voulais Pareil depuis longtemps Mais voilà Je ne prenais pas Souvent j'achetais des pinceaux comme ça Un par un à droite à gauche Et là je me suis dit Franchement vu les prix qu'il y avait sur le site Autant me prendre un vrai kit Un vrai set Avec tous les pinceaux dont tu as besoin Comme ça au moins c'est fait quoi Donc voilà Ça je suis trop 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 contente Vraiment Et après chez Beauty Bay Je me suis commandé d'autres trucs Je suis trop contente Mais je vous les montre pas Je vous les montre pas pour deux raisons La première raison c'est que Il y a certains produits Sur lesquels je vais faire une vidéo Particulière dessus Et il y a d'autres produits C'est des cadeaux C'est pour vous C'est pour des concours Donc je vous les montre pas Mais je suis trop contente Je suis trop contente Je sais j'en ai trop dit ou pas assez Je sais Mais 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 c'est pas grave Non mais je ne devrais pas boire du café Je suis déjà surexcité Non mais quand on reçoit tout ça Quand on est une fan de make-up De soins et tout Qu'on reçoit tout ça Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais quand j'ouvre la boîte aux lettres Mais laisse tomber quoi C'est c'est J'aurais peut-être pas dû me faire un deuxième Comme ça c'est le deuxième en plus Mais c'est pas grave Du coup du coup du coup du coup Oui alors ensuite Je vais chercher le reste Alors ensuite Sur Amazon Je me suis commandé trois produits Je me suis commandé deux produits De la marque Milk Parce que Milk c'est pareil C'est une marque que j'avais vraiment Vraiment envie d'essayer Et quand j'ai fait ma commande Milk n'était pas encore En vente sur le site Sephora Je sais que maintenant Je crois que c'est depuis le 15 août Ça y est On peut trouver la marque Sur le site Sephora Du coup Alors de chez Milk Je me suis commandé Ce petit Ce petit stick Qui est Le cooling water De chez Milk L'eau fraîcheur Mais dans ma vidéo Brute Que j'ai intitulée Brute D'ailleurs celle-là N'hésitez pas à aller la voir Si vous ne l'avez pas encore vue Parce que je parle à coeur ouvert Dedans Et bien j'hydrate ma peau avec ça Et ça c'est génial C'est un truc de fou ça En fait voilà C'est un petit stick comme ça Un petit stick hydratant Et c'est top Déjà je veux dire Au niveau de la qualité du produit C'est top Parce qu'il hydrate super bien la peau Et le packaging est génial C'est à dire que Que ce soit le matin Les soirs Où on est pressé On n'a pas forcément envie Voilà de se mettre de la crème Tac Après avoir nettoyé sa peau On prend le stick On l'applique partout Sur le visage Et c'est fait quoi Je trouve ça Hyper bien pensé Franchement Hyper Hyper pratique Et j'aimerais bien Que les autres marques Prennent un peu Prennent un peu Exemple sur la marque Milk Qui fait ça Parce que je crois Je crois que c'est la seule Jusqu'alors Qui fait des produits Soins en stick Parce que bon On a plein de make-up En stick Des fonds de teint Des concealers Et tout ça Mais en termes de soins En tout cas moi C'est la seule que j'ai vue Et je trouve le concept Vraiment génial Après je me suis commandé Une poudre De la marque Milk Mais je ne l'ai pas encore reçu Je l'attends avec impatience Et sur Amazon Bon dernier petit truc Que je me suis commandé C'est ça Je n'ai pas encore ouvert Du coup Oh ça c'est un petit gadget En fait c'est un petit C'est un petit Comment dire Un petit crayon A sourcil En bambou Comme ça Qui a double embout Je l'ai trouvé trop joli Et sur Amazon Je l'ai acheté 3 euros 2 euros Ou 3 euros Quelque chose comme ça En vrai bambou Et donc d'un côté On a la petite brosse A sourcil Et de l'autre On a le petit pinceau Voilà pour Pour appliquer le gel à sourcil Ou pour les coiffer Ou pour estomper Un petit peu les traits de crayon Et tout Mais franchement Le pinceau Je l'ai trouvé trop beau Je l'ai vraiment trouvé Trop 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 joli quoi Et alors les derniers produits C'est Nocibe Donc là c'est pas un colis Parce que même si on n'a pas De Sephora ici On a quand même des Nocibe Je suis allée chez Nocibe Je me suis pris 2-3 trucs Alors d'abord Je me suis pris J'ai tout sorti du sac Mais j'ai rien ouvert encore Je me suis pris Un fond de teint Dont on entend Très très peu parler Mais qui moi Personnellement Me faisait rêver J'ai eu Alors comme pour l'essentiel De Guerlain Vous savez Celui-ci qui est vraiment Un de mes fonds de teint Si ce n'est le Mon fond de teint chouchou Un coup de coeur en fait Pour le fond de teint de Clarins Le Skin Illusion C'est celui-ci Parce que Alors je l'ai essayé Sous forme d'échantillon Là pareil J'ai vu pas mal de vidéos Et tout dessus Et pour moi Il ressemble vraiment Quasiment parfaitement A l'essentiel de Guerlain C'est à dire Un fond de teint Imperceptible Effet seconde peau Vraiment fluide Léger Aéré Couvrance légère Enfin voilà Il m'a fait rêver J'ai eu une sorte de coup de coeur Et je sais pas Franchement je le sens Je le sens vraiment bien Et en plus Voilà comme je vous ai dit Au début de la vidéo Clarins C'est une de mes marques C'est une de mes marques De soins préférées Alors pas forcément de make-up Mais j'aime tellement leurs soins Que je suis convaincue Que ce fond de teint Va être dingue Franchement je Alors quand je l'avais essayé Sous forme d'échantillon C'était pas la bonne teinte Mais je l'avais déjà trouvé top Donc j'ai trop hâte Il est tout neuf Je l'ouvre pas Il se présente comme ça Voilà Petit fond de teint Donc teint naturel Hydratation Avec un SPF 15 Skin Illusion Donc voilà Effet peau nue Éclat naturel Texture sérum Un peu comme l'essentiel de Guerlain Laisse respirer la peau Nos fonds de teint Sont aussi des soins Ouais c'est ça C'est qu'il y a énormément D'actifs hydratants à l'intérieur Hydratation de la peau Enrichie en plantes En eau Complexe anti-pollution J'ai trop 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 Envie d'essayer ce fond de teint Mais j'en entends pas parler Mais c'est comme l'essentiel de Guerlain Finalement Quand il est sorti On a vu beaucoup beaucoup De crash test dessus Pas mal de youtubeurs De youtubeuses Ont fait leur crash test Sur ce fond de teint Mais après Je trouve qu'on n'en a plus Pourquoi pas les utiliser En fait au quotidien Mais c'est pas grave Moi je m'en fous Moi j'achète Ce qui semble me correspondre A moi quoi Donc voilà Je ferai un crash test dessus Je vous dirai Je vous dirai ce que ça donne Mais je le sens très très bien Ouais Alors chez Nocibé Je me suis pris Une merveille Une petite merveille Alors là Voilà Je me suis fait plaisir Je vais vous montrer ça Je me suis pris un produit De luxe Qui est pour moi Comme je vous dis Une petite merveille Tant dans le packaging Que dans ce qui contient Ce sont Ces petits rouges à lèvres Guerlain Alors Voilà C'est pas nouveau C'est sorti depuis très longtemps Mais en fait On choisit Vous savez son étui Et après On choisit son rouge à lèvres Alors Moi j'ai choisi Cet étui là J'ai choisi L'électrique gold Qui est Qui est comme ceci Je vais l'ouvrir Vous savez que Depuis que je suis allée Chez Nocibé C'était il y a C'était il y a Trois semaines je crois Tout ce que j'ai acheté là Je l'ai mis dans un tiroir Et je me suis dit Tu ne le réouvres pas Jusqu'à ce que tu tournes la vidéo Et j'ai tenu Franchement j'ai tenu Mais là J'ai trop Mais quelle merveille Mais regardez moi ça Regardez moi Cet étui Moi j'ai choisi celui-là Je l'ai trouvé Comme ça doré Je l'ai trouvé Complètement magnifique Je trouve que c'est D'une beauté Non mais s'il vous plaît Regardez moi La beauté La beauté Du produit On a le petit Le petit cache Comme ça Doré Je trouve ça Hyper élégant Avec évidemment L'inscription Guerlain ici Et en fait Quand vous l'ouvrez Vous avez un petit miroir Comme ça A l'intérieur Je trouve que c'est Un objet de collection C'est sublime Et alors Du coup je me suis pris Le rouge à lèvres Ce qui est génial C'est qu'une fois Qu'on a l'étui Après on peut changer Les rouges à lèvres A sa guise Moi je me suis pris Celui-là Je m'en suis pris Qu'un Quand je l'aurai terminé Je changerai Je pense j'en prendrai Un second Alors je me suis pris La teinte Numéro 40 Mat C'est cette teinte-là J'ai voulu aussi Acheter une teinte De rouge à lèvres Que je n'avais Absolument pas Dans mon make-up Vous allez voir Alors Oh là là Qu'est-ce que c'est beau Alors ça se présente Comme ça en fait Voilà Ça on va le clipser Ensuite sur l'étui Là on a le petit capuchon Vous allez voir C'est une sorte d'oranger Avec quelques sous-tons Rouges Pastels Une beauté La beauté Du rouge à lèvres Regardez Avec la petite inscription Guerlain dessus Et je n'ai absolument pas Ce type de couleur Dans mon make-up Je vais la swatcher J'ai mis du temps à choisir Franchement Dans la boutique Vu le prix Et de l'étui Et du rouge à lèvres J'ai pris mon temps Pour bien choisir Ce qui me plaisait le plus Mais c'est le dernier là C'est celui que j'ai swatché Juste ici Vous voyez C'est un orangé Assez clair Avec quelques sous-tons rouges Je le trouve absolument sublime Et Il sent Mais alors Qu'est-ce qu'il sent bon Il sent Vous savez Le rouge à lèvres Il sent le vrai rouge à lèvres Il sent tellement bon Allez Je vais le clipser Sur son petit étui Allez En fait Vous clipsez là Vous prenez l'étui Tac Vous clipsez comme ça Du coup Vous avez Votre petit rouge à lèvres ici Et en fait Quand vous voulez Vous maquiller Vous sortez votre rouge à lèvres Et ce qui fait que Je vais vous montrer de ce côté Ce qui fait que Le petit miroir s'ouvre Pour pouvoir Voilà Dans la journée Se maquiller Avoir un petit miroir Je trouve le concept Hyper bien pensé Là encore C'est C'est chic C'est élégant C'est classe C'est beau J'adore Je me suis fait un petit cadeau Mais je trouve ça magnifique Voilà Aussi bien le packaging Que la couleur que j'ai choisi Ça c'est Ça va être mon petit bijou Et franchement C'est pas trop lourd Ça va Et bah écoutez Voilà Voilà pour mon petit haul Sephora Beauty Bay Noci Bay Amazon Donc j'attends encore la poudre Milk d'Amazon Que j'ai toujours pas reçu J'attends encore un ou deux trucs Mais je vous en dis pas plus Et voilà Maintenant Non c'est pour ça que je vous disais Que voilà Même s'il y aura pas de haul Make-up à venir Dans les prochaines semaines Comme vous l'avez vu J'ai de quoi faire Là j'ai vraiment de quoi faire Pour me maquiller Voilà pour mon petit haul Enfin mon petit Je dis toujours Je sais pas C'est le réflexe C'est toujours petit haul Alors qu'en fait C'est pas du tout un petit haul C'est plutôt un big haul En fait Mais voilà Franchement je suis super contente D'avoir reçu tout ça Maintenant je vais me calmer un peu Au niveau des dépenses make-up J'ai d'autres projets J'ai d'autres objectifs Que je partagerai avec vous Bien bien sûr Et puis Et puis voilà quoi Bon bah écoutez Moi je vais vous laisser Je vais ranger tout ça Parce que la par terre C'est C'est Bagdad C'est Bagdad J'avais juste ouvert les cartons Histoire de pas le faire Devant la caméra Il y a les emballages partout Il y en a Il y en a partout Voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit like Si c'est le cas Commenter A vous abonner à la chaîne Bien sûr Si c'est pas encore fait Et puis Voilà Moi je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Je vous embrasse bien fort Et puis prenez bien soin de vous Bye bye